Je lance un sujet, je poste une discussion. Par exemple, cette semaine, il m'est venu à l'esprit de vous soumettre une question qui m'a un peu taraudé l'esprit pendant qu'on faisait le live de la semaine passée. Je n'avais pas encore eu le temps de vérifier alors et je vous ai posé la question, mais comment marche l'IRL en RDC, Impôt sur le revenu locatif, qui est redevable ? Comment ça marche ? Est-ce le locataire ? Est-ce le bailleur ? Et à ma grande surprise, je ne devrais d'ailleurs même pas dire ma grande surprise parce que je sais que vous êtes intéressés, mais à ma grande satisfaction, je dirais, certains, beaucoup d'entre vous ont réagi et donc j'en ai sélectionné quelques commentaires qui pourraient aussi édifier d'autres qui s'étaient posés comme moi la question, mais qui n'ont peut-être pas encore eu le temps de vérifier. Merci par exemple à Saidi Mugunda sur LinkedIn qui me précisait, sauf erreur dans la loi congolaise, c'est le bailleur qui paye, mais la loi autorise au locataire de retenir à la source. Merci à toi Saidi. Emmanuel Kambindi Bouakalala, merci à toi, parce qu'Emmanuel ajoute une couche à ce que Saidi me disait en disant, en matière d'IRL, le droit fiscal congolais reconnaît ceci, et je cite, un, le bailleur comme redevable réel, c'est-à-dire la personne qui supporte le poids de l'impôt, et deux, le locataire comme redevable légal, c'est-à-dire la personne censée prélever et verser l'impôt au fisc. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Sur Facebook aussi, vous étiez nombreux, j'en ai aussi retenu un petit fleurillage, par exemple, KMB Moanandai, merci à toi, qui me disait, la sujetie de l'IRL, c'est le bailleur. Cependant, celui qui va payer aux services fiscaux, c'est le locataire. Dans la pratique, le locataire, en payant le loyer, il doit normalement retenir sur la somme, donc le pourcentage dû à l'État en ce qui concerne l'IRL. Voilà. Donc, et je crois que, voilà, il y a aussi Franck Chilot, Kachila, merci à toi, mon cher frère, merci à toi, cher ami, qui m'a corrigé et a ajouté que l'IRL, c'est bien 20%. Je crois avoir dit 15% dans notre live de la semaine passée. Je vous ai même dit, je pense, je dis peut-être une bêtise, corrigez-moi. Merci à vous, c'est 20%. Si quelqu'un d'autre veut ajouter à la discussion, c'est ça la nature de certains de nos sujets, ça forme une certaine toile. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne parlera pas IRL, je suis juste en train de vous lire quelques commentaires, mais si quelqu'un d'autre a eu une connaissance, a quelque chose d'autre à ajouter, il pourrait toujours me contacter, soit à travers les réseaux sociaux que je viens de citer ici, en réagissant à mes publications sur LinkedIn, sur Facebook, mais ou encore aussi sur WhatsApp, le numéro qui apparaît sur votre écran. Par exemple, c'est dans ce sens que je remercie beaucoup Sam, Sam Gouga. Merci, Frangin. Tu m'as partagé, par exemple, un document précieux cette semaine. Alors, toi, tu as compris l'esprit de cette communauté. Il n'y a rien à dire. Quand quelqu'un tombe sur une documentation précieuse et qu'il a le réflexe de penser qu'à tiens, ceci pourrait intéresser le docteur JP, à tiens, est-ce qu'on peut, ceci pourrait l'aider à améliorer le travail qu'il fait, eh bien, c'est cela que j'appelle de l'interaction et je ne peux que dire ma reconnaissance. Merci infiniment, Sam. Et vous tous qui avez réagi, qui réagissez souvent, qui par un petit like, qui par un petit cœur, qui par un repartage. Et merci beaucoup, par exemple, à mon ami et frère, Nikin Kanja. Merci beaucoup sur Facebook. Tu as pris l'habitude de repartager tous mes contenus. Je t'en remercie infiniment. Ma soeur et amie Marie Dorcas Niabé, LinkedIn, du Cameroun. Merci beaucoup pour tous tes encouragements et pour tous tes repartages. C'est par des petits gestes comme ça que vous m'encouragez. Et croyez-moi, aujourd'hui, il n'y a pas meilleur encouragement que ça. Et bien sûr, tous ceux que j'oublie de citer, tous les anonymes qui ne réagissent pas toujours publiquement, mais qui, au fond, soutiennent profondément ce travail et cette communauté que je vous propose. Donc, merci beaucoup. Et surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, parce que c'est là-dessus que j'entrepose. C'est ça, le répertoire, c'est ça, la bibliothèque de tout mon contenu. Sur les autres réseaux sociaux, vous me captez quand je publie, mais tout reste sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, les amis, je n'ai pas honte de vous dire que je caracole autour de 355 abonnés sur YouTube. Certains diraient que c'est vraiment peanuts, c'est presque rien. Évidemment que c'est presque rien parce qu'il y en a qui ont 355 000 abonnés. Moi, je suis en 355, donc on est en train de monter, mais je vous rappelle que j'ai commencé à zéro et j'ai commencé il n'y a pas un an. J'ai commencé à zéro et c'était du contenu tout à fait, comment dirais-je, tout à fait basique que j'ai commencé à vous proposer, quand bien même il y avait de la substance, mais c'était encore relativement rudimentaire dans la présentation, dans la forme, et on essaie de se professionnaliser avec votre aide. Donc voilà, j'aimerais au moins atteindre les 1 000 abonnés avant la fin de cette année, les amis. On est le 13 novembre 2022, il nous reste encore environ 45 jours avant la fin de cette année. J'aimerais que vous m'aidiez à atteindre les 1 000 abonnés. C'est une demande que je fais à chacun d'entre vous. Si chacun d'entre vous qui m'écoutait, chacun d'entre vous qui avait fait l'effort de s'abonner pourrait me ramener 3, 5, 10 personnes, on va dépasser les 1 000 abonnés avant la fin de cette année. Et 2 000 abonnés, vous savez, déjà il y a certaines facilités qui s'ouvrent sur la façon dont mon compte est traité sur la plateforme YouTube, mais aussi c'est un travail où la croissance devient exponentielle, elle n'est pas linéaire. Le plus difficile, c'est d'aller de 0 à 1 à 10 abonnés. Une fois que tu as 10, 100, ça devient un peu plus facile. Une fois que tu as 100, 300, ça devient un peu plus facile parce que c'est du contenu qui ne se suit. On n'est pas sur une manière linéaire. C'est-à-dire que vous partagez à des gens qui partagent, à des gens qui...